Alors dans cette vidéo, on va essayer d'appliquer les outils qu'on a définis dans les vidéos précédentes pour calculer une intégrale curviligne. Alors je vais essayer de calculer cette intégrale curviligne, comme ça, le long d'un chemin fermé C, je vais définir ce que c'est tout à l'heure, de cette expression-là. Alors c'est x² plus y² fois dx plus 2xy fois dy. Voilà. Et puis le chemin C, le long duquel je fais l'intégration, c'est ce chemin-là qui est défini par un système d'équations paramétriques qui est x de t. Alors x de t, c'est cosinus de t. Et y de t, c'est sinus de t. Voilà. Et on prend t qui va varier entre 0 et 2pi. T varie entre 0 et 2pi. Donc ça, je pense que maintenant tu sais ce que c'est. En fait, c'est un cercle unitaire de centre, l'origine du repère et de rayon 1. Voilà. Donc cette intégrale-là, on sait la calculer. On l'a déjà fait dans d'autres vidéos. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est essayer de simplifier le processus de calcul de cette intégrale-là en utilisant ce qu'on a vu dans les dernières vidéos. Alors, la première chose, évidemment, que tu dois te dire, c'est « Oui, mais ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant » puisque il n'y a pas de vecteur là-dedans. Donc ça ne peut pas être représenté comme un champ vectoriel scalaire, un déplacement dr. Donc il est possible que tu ne saches pas du tout comment partir de cette expression-là. Alors, c'est justement pour ça que je trouvais que cet exemple-là était intéressant parce que la première chose qu'on va faire, c'est montrer qu'en fait, ça, c'est une autre manière de définir une intégrale d'un champ vectoriel le long d'un chemin. Alors, la première chose à faire pour se rendre compte de ça, c'est déjà de commencer par écrire un vecteur position. Alors donc, là, ça, c'est ce qu'on a fait dans toutes les vidéos précédentes. On peut définir le vecteur position R de t comme étant, alors, x de t, je ne vais même pas écrire les expressions précises de ce que c'est que x de t et y de t. Donc le vecteur position, c'est x de t dans le sens du vecteur i plus y de t dans le sens du vecteur j. Voilà. Et puis, à partir de ça, comme d'habitude, on peut calculer la dérivée dr sur dt. dr sur dt, ça va être dx, la dérivée de x par rapport à t, donc dx sur dt dans le sens du vecteur i plus dy sur dt dans le sens du vecteur j. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a fait à chaque fois dans toutes les vidéos. Et puis ensuite, on peut en déduire une expression de la différentielle dr tout simplement en multipliant partout par dt. Alors là, quand on fait ça, attention, normalement, il faut passer aux limites et tout ça. Mais là, on va simplement considérer que dt est un nombre très, très petit. Du coup, on va pouvoir écrire qu'en multipliant tout par dt, on va, ici, ça va simplifier. Donc, on va obtenir dx dans le sens du vecteur i, puisque c'est dx sur dt fois dt, donc les dt se simplifient, plus dy fois le vecteur j. De la même manière, ici, en multipliant par dt, les dt se simplifient. Voilà. Alors là, peut-être que tu vois déjà quelque chose qui se dessine ici. En fait, maintenant, si on définit le vecteur f, champ vectoriel f, comme ça, f de x, y, on va le définir de cette manière-là. C'est x² plus y² dans le sens du vecteur i, plus 2xy dans le sens du vecteur j. Voilà. Et dans ce cas-là, là, peut-être que tu vois, du coup, en fait, on peut très bien, si on calcule le produit scalaire f, je vais le faire ici, f scalaire dr, ça va être le produit des deux composantes selon le vecteur i, plus le produit des deux composantes selon le vecteur j. Ça va être, du coup, alors, x² plus y², multiplié par dx. Ça, c'est le produit de cette composante fois cette composante, plus 2xy fois dy. Ça, c'est cette composante multipliée par cette composante. Voilà. Du coup, effectivement, là, ce qu'on voit, c'est apparaître cette expression-là sous forme d'un produit scalaire de f, d'un champ vectoriel, fois un déplacement. Donc, finalement, l'intégrale curviline qu'on doit calculer, c'est, finalement, je vais la réécrire sous la forme classique à laquelle on est habitué, c'est l'intégrale curviline le long du chemin C de f scalaire dr. Voilà. Alors, là, il faut que tu retiennes ça. Quand on te donne, si tu vois une expression comme ça, une intégrale curviline à calculer comme ça, d'une sorte d'une forme différentielle, en fait, eh bien, tu peux toujours te dire que cette partie-là, ça va être la composante selon les x de ton champ vectoriel. Cette partie-là, ça sera la composante selon les y, donc selon le vecteur j, de ton champ vectoriel. Et puis, cette partie-ci, c'est la composante selon x de ton vecteur déplacement dr. Et celle-là, c'est la composante selon y de ton vecteur déplacement dr. Et ensuite, tu peux réécrire ton intégrale curviline en faisant apparaître le champ vectoriel, le produit scalaire entre le champ vectoriel et le déplacement dr. Voilà. Donc, tu reviens à quelque chose à laquelle tu es familier, et donc, tu vas pouvoir continuer à travailler là-dessus. Alors là, évidemment, tu peux mettre en marche la machinerie de calcul, mais tu peux aussi te poser une question qui pourrait te conduire à une simplification vraiment assez drastique de tes calculs. Cette question, c'est est-ce que f est un champ conservatif ? Est-ce que f est un champ conservatif ? Ça veut dire, en d'autres termes, ça veut dire est-ce que f est le gradient d'une certaine fonction scalaire ? Donc, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est f est-il conservatif ? Est-il conservatif ? En d'autres termes, f est-il le gradient d'une fonction scalaire ? Est-ce qu'on peut trouver une fonction scalaire dont f sera le gradient ? Voilà. C'est ça, la question qui est importante, parce que si c'est le cas, si effectivement f est le gradient d'une fonction scalaire, nous, on sait que l'intégrale curviligne d'un champ conservatif, d'un champ qui est le gradient d'une fonction scalaire, le long d'un chemin fermé, ça sera zéro. Donc, on n'aura plus aucun calcul à faire. On pourra tout de suite dire que cette intégrale-là est nulle. Alors voilà, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour voir si f est le gradient d'une fonction ou pas ? Alors, je vais tout simplement, en fait, supposer que j'ai une fonction f. Alors, je vais remonter un petit peu. En fait, je vais supposer, je vais prendre une fonction f de x, y. Et puis, dans ce cas-là, le gradient de f, c'est tout simplement, je vais l'écrire ici, le gradient de la fonction f de x, y, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x, dans le sens du vecteur i, plus la dérivée partielle de f par rapport à y, dans le sens du vecteur j. Voilà. Ça, c'est la définition du gradient de cette fonction scalaire. Il faut bien comprendre. Là, je fais semblant, je fais comme si f existait. Je regarde ce que ça va impliquer, en fait. C'est ça que j'essaie de faire. Donc là, si je veux que le gradient de f soit égal... Alors, je remonte un petit peu. Si je veux que le gradient de f soit égal à mon champ scalaire petit f, eh bien, en fait, la dérivée partielle ici par rapport à x de mon grand f, ça doit être x au carré plus y au carré. Donc là, ça me donne déjà une première équation. Je dois avoir que la dérivée partielle de grand f par rapport à x, c'est x au carré plus y au carré. Et puis, une deuxième chose, c'est que la dérivée partielle de f par rapport à y, ça doit être égale à 2xy. La dérivée partielle de grand f par rapport à y, ça doit être 2xy. Voilà. Et si ça, c'est vrai, si j'arrive à trouver une fonction f qui vérifie ces deux conditions-là, ce système d'équation ici, eh bien, je pourrais dire que mon champ scalaire f, petit f, est le gradient de cette fonction grand f. Voilà. Alors maintenant, le tout, c'est de trouver ce grand f qui va vérifier ces relations-là. Alors, je vais remonter un petit peu. Si je pars de l'expression, la dérivée partielle de f par rapport à x est égale à x au carré plus y au carré. Ça veut dire que je peux ensuite faire une intégration par rapport à x, donc trouver la primitive par rapport à x de l'expression x au carré plus y au carré. Et dans ce cas-là, et pour faire ça, il suffit que je considère que y est une constante. Donc, je vais considérer y comme un nombre. Donc là, ça me donne, alors je vais l'écrire ici, ça me donne f de x, y. C'est toujours une fonction de x, y. Ça va être, alors, la primitive de x au carré par rapport à x, c'est x au cube divisé par 3, plus la primitive de y au carré, qui est un nombre par rapport à x. Ça va être y au carré fois x, tout simplement. Si je dérive y au carré fois x par rapport à x, eh bien, le x devient 1, et je me retrouve avec y au carré, ce qui est bien ce que je voulais. Voilà. Et puis ensuite, bon, c'est pas terminé complètement, parce que là, ce que je peux avoir, c'est, en fait, une fonction, n'importe quelle fonction, qui contient uniquement la variable y. Donc, ça peut être quelque chose, je vais appeler ça comme ça, g de y. Effectivement, quand je dérive cette fonction-là, g de y, par rapport à x, comme y est une constante, g de y sera une constante, et du coup, sa dérivée sera nulle. Voilà. Donc, je suis obligé de prendre en compte cette possibilité-là, d'avoir ici une fonction de la variable y. Ça, c'est ce que j'obtiens en partant de l'expression de la dérivée partielle de f par rapport à x. Maintenant, je vais faire la même chose à partir de cette relation-là. La dérivée partielle de f par rapport à y, c'est 2xy. Donc, ça, quand j'intègre par rapport à y, je vais considérer que x est une constante. Donc, je vais obtenir que f de x et y, c'est alors la primitive de 2y, en fait, puisque je considère x comme un nombre. Donc, je vais le réécrire après comme un coefficient, en fait. Donc, je dois chercher la primitive de 2y. Ça, c'est tout simplement y au carré. Donc, une primitive de 2xy, c'est x fois y au carré, plus, là encore, on est obligé de supposer qu'il peut y avoir une fonction des x, une fonction uniquement des x, dans laquelle la variable y n'intervient pas. Et là, si tu veux, pour te convaincre, tu peux redériver cette expression-là par rapport à y. là, tu vas obtenir 2xy. Et puis, la dérivée de h de x par rapport à y sera nulle, puisque h de x est un nombre, en fait. x, on doit le considérer comme constante, donc h de x sera une constante. Et du coup, quand on la dérive, ça va donner 0. Voilà. Donc, on obtient finalement ces deux expressions-là, qui ne sont pas complètement déterminées, d'une fonction f de x et de y, possible. Et pour que notre champ vectoriel puisse s'écrire comme le gradient de cette fonction, il faut qu'on arrive à déterminer ces g de y et h de x. Donc, pour récapituler, cette information-là, cette information-là nous dit que f de x, y doit ressembler à quelque chose comme ça. Cette information-là, la deuxième, je vais l'écrire comme ça, eh bien, elle nous dit que f de x, y doit ressembler à quelque chose comme ça. Alors, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est trouver une fonction, c'est voir s'il existe, si on peut trouver une fonction f de x et de y qui ressemble à la fois à quelque chose comme ça et à quelque chose comme ça. Alors, on va prendre les choses petit à petit. Ici, dans cette expression-là, j'ai y² fois x, que je retrouve ici aussi. Donc, ça, c'est bon. C'est un point commun entre ces deux expressions. Ensuite, dans cette expression-là, j'ai une fonction qui va dépendre uniquement de la variable x, cette fonction-là, h de x, et effectivement, là, j'ai une fonction x au cube sur 3 qui dépend uniquement de la variable x. Donc, on peut se dire que h de x, c'est x au cube sur 3. Donc ça, je vais le réécrire ici. f de x, y. Pour l'instant, je peux dire que c'est donc x au cube sur 3. Ça, c'est cette partie-là qui coïncide avec cette fonction h de x. Et puis, plus x, y au carré, qui est cette partie-là, qu'on retrouve dans les deux expressions. Et puis, il y a ce g de y, ce g de y qui est là. Alors, ce g de y, on ne le retrouve pas ici puisque c'est zéro. Mais en fait, une autre manière de dire ça, c'est que si on pose que g de y est la fonction nulle, eh bien, on va l'avoir dans les deux expressions. Donc, on va dire que ce g de y, ici, c'est zéro. Et finalement, on trouve effectivement une fonction f qui ressemble à ces deux expressions-là. Donc, cette fonction scalaire f de x, y qui est égale à x au cube sur 3 plus x, y au carré, eh bien, elle va répondre aux conditions qu'on cherche. Donc, on va pouvoir dire que notre champ vectoriel, c'est le gradient de cette fonction. Alors, si tu n'es pas convaincu, on peut faire le processus à l'envers. C'est-à-dire qu'on peut prendre cette expression-là et calculer son gradient et voir si effectivement ça correspond à f. Donc, ça, c'est une bonne chose à faire, de toute façon. Là, on va le faire pour... Parce que tu peux... Il est possible que tu ne sois pas convaincu par ce que j'ai dit. Mais de toute façon, ça nous permettra aussi de vérifier qu'on ne s'est pas tout simplement trompé dans les calculs. Alors, maintenant, à partir de cette expression-là, je vais faire le chemin inverse. Donc, je vais calculer la dérivée partielle de f de cette expression-là, la dérivée partielle de f par rapport à x. Alors, c'est... Je dérive x au cube sur 3 par rapport à x. Ça me donne x au carré. Plus la dérivée de xy au carré par rapport à x. C'est y au carré. Voilà. Et puis, la dérivée partielle de f par rapport à y. Eh bien, j'ai... Alors, ce terme-là qui va disparaître puisque je dérive par rapport à y. Et ce terme-là, ça va devenir... Je dois dériver y au carré par rapport à y. Ça me donne 2y. et je multiplie par x qui est un coefficient. Donc, finalement, je trouve 2xy. Et effectivement, là, tu vois bien qu'on retrouve les expressions de mes deux dérivées partielles. Donc, effectivement, f... Ça, c'est la conclusion qu'on peut tirer. F est le gradient... Je l'écris comme ça... de grand F. Voilà. Donc, f est conservatif. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Ça nous dit tout simplement... Donc, je vais écrire ça. Donc, f est conservatif. C'est un champ vectoriel conservatif. Et donc, l'intégrale curviligne qui est là, qu'on cherchait à calculer, qui est celle-ci ou celle-ci, eh bien, finalement, on peut dire tout de suite, sans calcul supplémentaire, qu'elle est nulle. Voilà. Ça, c'est tout simplement parce qu'on sait qu'un champ conservatif intégré le long d'un chemin fermé, eh bien, ça donne la valeur zéro. Voilà. Donc, tu vois, c'est quand même important de se rappeler de ces conditions-là parce que ça évite beaucoup de calculs. Si tu veux t'en convaincre, tu peux aussi calculer cette intégrale curviligne par la méthode classique, c'est-à-dire en remplaçant x et y par leurs expressions ici, calculant dx, dy, et ainsi de suite. Tu vas voir que tu vas y arriver, mais au prix de calculs assez longs et assez laborieux. Voilà. de calculs assez longs, c'est-à-dire en remplaçant. C'est-à-dire en remplaçant.